Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment afficher des publicités que ce soit AdSense ou autre dans un contenu qui a été créé avec Elementor Alors ce tutoriel ne va pas vous montrer comment faire pour afficher sur toutes vos pages ou sur tous vos articles, c'est vraiment fait pour afficher une publicité à un endroit bien précis Donc ceci étant dit, pour vous imager la chose, on va afficher une publicité comme celle-ci donc une simple bannière publicitaire qui lorsqu'on clique dessus ça nous est envoyé vers le site du partenaire voilà, et donc je vais venir l'ajouter ici, donc je vais ajouter exactement la même bannière ici, donc la première chose à faire c'est d'aller côté administration de votre page, donc vous êtes bien dans l'éditeur Elementor et on va aller donc se positionner à l'endroit où on veut ajouter notre bannière donc ici donc faites attention de choisir un endroit qui correspond à la taille de la publicité que vous souhaitez afficher donc c'est pour ça qu'ici j'ai pris volontairement une bannière large et horizontale donc par exemple on ne pourra pas l'insérer dans du contenu à plusieurs colonnes puisque ça prend pas toute la largeur du site mais quand même une grosse partie donc si on voulait juste ajouter, admettons, une bannière ici, il faudrait qu'elle soit pas plus large que la colonne ici donc c'est pour ça qu'ici je vais vous l'afficher là, ou si on avait voulu l'afficher ici par exemple il aurait fallu ajouter une section donc pour ajouter une bannière c'est pas compliqué, en fait vous prenez le widget éditeur de texte et vous le déposez là où vous souhaitez afficher votre bannière, donc on avait dit juste au dessus du titre voilà ici donc vous supprimez le texte d'exemple et vous cliquez ici sur l'onglet texte bien mal nommé d'ailleurs puisque en fait c'est pour mettre du code HTML et vous allez récupérer votre code, donc que ce soit du AdSense ou autre donc là moi je vais reprendre mon code ici, tiens je vais vous prendre une bannière plus petite pour que vous puissiez voir la différence et surtout que vous puissiez voir que c'est bien l'action que je vous montre qui va afficher la publicité donc je copie mon code, voilà, donc il est copié dans mon presse papier automatiquement et donc je viens l'ajouter ici alors faites attention, bien souvent comme vous pouvez le voir ici, il y a un retour à la ligne après et avant donc supprimez les biens, sinon ça va vous ajouter des marges qu'on ne souhaite pas forcément donc je mets à jour, on va aller voir côté visiteur ce que ça donne donc j'ai renouvelé ma page et j'ai bien ma bannière qui s'affiche donc vous voyez elle est plus petite que celle-ci mais c'est normal puisque j'ai pris la taille du dessous j'ai pris la 468 par 60, tandis que l'autre c'est la 728 par 90 donc on va voir maintenant comment faire pour centrer la bannière puisque vous admettrez que c'est pas très joli donc vous repassez en mode visuel et donc si vous n'avez pas l'ensemble des options qui s'affichent je vous cliquez ici sur l'icône ouvrir, fermer la barre d'outils et vous cliquez sur centrer et vous voyez qu'automatiquement ça s'est centré et je ne sais pour quelle raison, vous voyez qu'on a de nouveau un espace devant donc on va venir le supprimer voilà, on remet notre bannière en première position on supprime derrière aussi et comme ça on n'a plus nos marges supplémentaires on clique sur mettre à jour et on vérifie côté visiteur alors sachez que pour avoir un résultat semblable on peut également passer par des budgets de code puisqu'en fait on vient ajouter du code HTML ou HTML personnalisé alors HTML personnalisé ça va vous permettre d'ajouter un titre au dessus ce qui n'est pas forcément l'idéal alors pourquoi je ne suis pas passé par ces budgets HTML puisque je vais vous montrer donc si on ajoute le budget HTML en fait il suffit d'ajouter ici le code on clique, on ajoute le code vous voyez la bannière s'affiche automatiquement donc quelque part ça serait plus simple que de passer par le budget texte par contre l'inconvénient en passant par cela c'est qu'on n'a pas la possibilité de centrer le contenu sauf à bidouiller au niveau de l'emplacement personnalisé sauf que si vous bidouillez au niveau de l'emplacement personnalisé lorsque vous allez passer en mode tablette ou mobile forcément ça va casser votre mise en page donc c'est pour ça que je préfère passer par le widget d'éditeur de texte ce qui vous permet donc de centrer de la bonne façon voilà donc je vais venir supprimer ici la bannière qui n'est pas centrée pour laisser celle qui est centrée donc ensuite après si vous voulez diminuer vos marges internes ou les augmenter ou même les marges externes je pense que vous savez faire si vous ne savez pas faire je vous invite à chercher dans les tutoriels il y en a déjà dans lesquels je vous montre comment faire et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce pour qu'il devienne bleu et à partager la vidéo donc vous cliquez sur partager vous choisissez le réseau social sur lequel vous voulez partager donc on va prendre Twitter par exemple ça va vous ouvrir une fenêtre avec le texte pré-paramétré sur ce texte vous pouvez le personnaliser donc donc là on voit que le texte il a été tronqué donc on va le compléter avec Elementor voilà et une fois que vous avez validé le texte vous cliquez sur Twitter et vous pouvez le voir ensuite directement sur Twitter vous voyez le tweet a bien été publié avant de vous quitter je vous rappelle que tous ces tutoriels sont disponibles 100% gratuitement donc ça veut dire que je donne beaucoup de mon temps pour créer ces tutoriels vidéo aussi si vous avez l'intention de réaliser des achats qui tournent autour de WordPress que ce soit des extensions premium des thèmes premium de l'hébergement ou une formation WordPress par exemple je vous invite à cliquer ici sur le bouton plus sous la vidéo et vous trouvez tout un ensemble de liens affiliés qui vous renvoie donc vers des des thèmes des extensions formation ou hébergement pour votre WordPress et si vous passez par ces liens là non seulement vous ne payerez pas plus cher que si vous ne passez pas par ces liens là mais en plus moi je vais toucher une petite commission ce qui me permet donc de passer plus de temps à créer des tutoriels pour vous donc c'est une bonne façon de me remercier et de m'encourager sans que ça vous coûte un seul centime donc pensez-y c'est pas obligatoire mais si vous voulez donc me remercier ou me motiver n'hésitez pas à le faire voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao 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 ciao